Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait et je te remercie d'avance Gab pour les deux sujets, c'était pour ceux qui suivent le podcast, je fais des études à temps partiel et c'était un magnifique week-end où mon cerveau s'est détruit dans de magnifiques concepts du monde du management. On salue d'ailleurs mon professeur qui ne nous écoute pas étant donné qu'il est aux États-Unis, mais on le salue, donc merci Gab à nouveau pour les sujets, ce fut fort utile, donc on vous fait un au tronc de la cloche et un instant économie, deux sujets extrêmement d'actualité, donc à nouveau merci pour ça Gab. Pour peut-être la première fois depuis quelques temps, le Disclaimer va être assez clé pour le premier segment, qu'on parle d'une compagnie qui a été listée, il n'est peut-être plus qu'on a parlé assez fréquemment et qui implique aussi beaucoup d'opinions, donc je pense Gab que le petit mot du début va être assez important pour cet épisode. Ouais, ce serait bien d'ailleurs qu'on se fasse un espèce de template, justement un template au son de la cloche trading, etc., puis un template en tout cas de Disclaimer, un peu plus opinion. Là pour le coup c'est vrai que tu l'as bien dit JP, il ne va s'agir que de notre opinion évidemment de ce qu'on va dire aujourd'hui dans ce podcast, vous le savez bien, je ne sais pas, d'une recommandation à faire telle ou telle chose, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, partager un avis. Évidemment si vous avez une opposition ou des avis contraires ou des choses que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, ça nous fera plaisir de les lire et puis de pouvoir aussi en plus les partager à la communauté de l'État financier. Comme tu l'as dit aujourd'hui, c'est vrai que ça va être plus un... de sujet à un sujet évidemment avec... Bon, vous allez comprendre très rapidement effectivement avec un peu plus un au son de la cloche mais débat un peu dans ces eaux-là, un peu comme ça. Donc ce ne sera pas un place au débat parce que je pense qu'on en a fait déjà pas mal ces derniers temps. Puis une autre partie effectivement avec pour le coup un instant économie qui, vous allez voir, on va survoler des sujets qu'on a déjà fait mais avec une petite touche un peu différente pour cette semaine-là. Donc faites-nous signe si ça vous a plu puis je pense qu'on est prêt JP, qu'est-ce que t'en penses à mettre le jingle pour le premier sujet? Absolument. Donc commençons en force avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc on peut garder cette compagnie-là un peu dans nos pensées en tout temps parce qu'à chaque semaine il se passe quelque chose que ce soit avec son maintenant propriétaire, son illustre propriétaire ou même avec la compagnie plus globalement. On veut parler bien évidemment de Twitter. On avait fait quelques sujets là-dessus dans l'année passée au fur et mesure qu'il y avait eu le bid de Musk et le bid gagné et tout. On avait déjà parlé aussi de ce qui se produisait récemment avec le fait que, bon, Musk était assez conscient de la problématique. Mon avis personnel était que Musk aurait probablement voulu que le deal tombe. Finalement vous vous souviendrez que le deal était allé de l'avant après des négociations et même une poursuite après que Musk ait tenté de faire achoper tout ça, d'envoyer des résultats entre autres, selon ce qu'il mentionnait, le nombre de faux comptes qui étaient en place. Mon avis était la structure et toute la logique des finances de cette compagnie-là. On voit Musk qui présente beaucoup de nouvelles idées depuis le début, fin 2022, début 2023, dans le but d'essayer de revitaliser les sources de revenus. On en seulement réduit drastiquement dans le contexte économique, mais également Twitter avec la position de Musk qui veut vraiment encourager le libre-échange, qui a également ramené sur la plateforme des comptes qui étaient préalablement suspendus, a amené aussi un petit peu un refroidissement de la part d'advertisers, de compagnies qui voulaient faire la publicité, qui étaient des contributeurs significatifs, importants, allons-y avec un terme qui fait plus de sens, pour le balance sheet et pour les résultats de Twitter. Donc on voyait maintenant la discussion avec les subscriptions, donc le fait maintenant qu'on pouvait payer pour avoir le petit crochet. Vous avez vu les transitions maintenant avec les gouvernements qui ont un crochet d'une autre couleur, les entités commerciales qui en ont une autre et maintenant le fait que le fameux Twitter Blue peut être axé non seulement sur la correction et l'effaçage de tweets, mais également le fait d'avoir le Blue Checkmark qui n'était pas normalement disponible que pour les créateurs et les personnes qui se qualifiaient. Donc c'était une source de revenus, c'était le fameux, je pense que c'était 8 $ à l'époque, je ne sais pas où est-ce que ça en était, mais on pouvait payer, ça devait être quelque chose qui allait amener énormément de revenus ou peut-être une transition un petit peu au niveau de l'utilisation de Twitter. Personnellement, et j'utilise Twitter Gap, je sais que toi aussi, je n'ai pas payé pour ce Blue Checkmark-là et je ne pense pas que je vais jamais réellement vouloir payer pour ça. Donc je pense que les résultats qu'on a vus à date depuis l'implantation n'ont pas dû être assez intéressants pour les finances de Twitter, qui a amené Musk justement, et c'est un peu le but de la discussion d'aujourd'hui et du sujet d'aujourd'hui, a amené Musk à essayer de voir d'autres avenues. Et je pense qu'il s'est tourné, il y avait une comparaison assez intéressante qui montrait que l'idée globale de Musk, il semble essayer de tenter le terrain un petit peu avec ses initiatives qu'il veut lancer, que ce soit sur la plateforme avec ses fameux pôles ou juste dans des podcasts et c'était le cas sur des live streams et tout. C'est d'y aller avec un format un peu à la WeChat qui fonctionne très bien en Chine et de devenir un média social un peu avec un énorme M, si on peut dire, mais qui va à fond sur le volet financier, sur le volet créateur, etc. Donc on sait que Twitter était une plateforme qui était très bonne pour les débats, l'accès à l'information et tout. En termes de créateur, il n'y avait pas un énorme… l'intérêt au niveau du fameux paywall, la capacité d'aller rémunérer du contenu n'était pas encore à point par rapport à d'autres systèmes et ne permettait pas non plus la fameuse croissance de l'auditoire qu'on pouvait voir sur les TikTok de ce monde, etc. Donc les créateurs, ça n'était pas super. Et l'autre volet qu'on veut parler aujourd'hui, c'est le point également que Musk voudrait potentiellement lancer des comptes, par exemple un compte épargne, donc qui donnerait de l'intérêt assez intéressant si on déposait de l'argent, par exemple, avec Twitter, mais format 2.0, format financier un peu. Apple l'a mis en place et permet également, je ne me trompe pas maintenant, du crédit ou des cartes de crédit avec certains de ses utilisateurs. Donc c'est y aller avec un peu l'évolution américaine ou nord-américaine d'un système qui fonctionne très bien présentement en Chine, comme je l'ai mentionné avec WeChat, mais c'est de grands steps, si on peut dire, pour l'Amérique du Nord et même l'Occident plus globalement, sachant tous les volets régulation. Et je pense que c'est un point qui est très important à mentionner. C'est bien beau, son Twitter Blue et le fait de devoir payer pour certains abonnements premium. C'est très beau d'avoir maintenant des nouvelles structures de rémunération pour les créateurs et d'essayer d'encourager les créateurs de contenu à utiliser Twitter comme étant une plateforme clé pour se rémunérer. On sait que ça aide beaucoup pour l'utilisation d'avoir des créateurs. On peut en rire et on peut parler d'influenceurs et d'en faire des blagues, mais ça reste que ce n'est pas faux que pour l'utilisation globale et les utilisateurs récurrents d'un média social donné, c'est très important d'avoir ça. Et l'autre volet au niveau financier, moi j'ai très hâte de voir comment est-ce que ça peut se matérialiser, sachant, encore une fois, et on le sait très bien, toutes les législations qu'il va y avoir sur le fait que s'il y a des comptes épargnes, ça devient une banque. On avait parlé dans un épisode, vous vous souvenez, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, de Starbucks avec leur fameux compte et qu'il y avait des millions et des millions et des millions de dollars qui étaient là pour le programme de fidélité qui n'était pas utilisé. C'est un petit peu ça. C'est une très belle source de fonds pour Twitter. Mais encore une fois, oui, l'intérêt est important, mais l'accès à cet argent-là est aussi important et c'est là que les pourcentages et les ratios de liquidité et tout deviendraient très intéressants à suivre. Ça changerait complètement, si on parle juste en termes de finances de marché, la vision qu'on peut avoir de Twitter en tant qu'analyste, par exemple, même si ce n'est plus nécessairement de compagnie licitée. Ça reste que pour la vision de cette compagnie-là, ça change du tout au tout. Ça vient la mettre dans un modèle qui a très peu de comparable, présentement, si on peut dire, parce que les Facebook de ce monde le font un peu, mais pas encore une fois à une échelle comme ce qu'Elon Musk semble vouloir mettre en place. Donc, des belles initiatives. Moi, présentement, je trouve que c'est des belles paroles. Je ne mettrai plus jamais en doute la volonté d'Elon Musk de mettre en place des projets ou d'essayer des choses. On l'a vu avec Twitter. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à se poser des questions sur ce qu'il veut faire et sur c'est quoi cette stratégie d'évolution-là. Il veut mettre ça en place qu'un. Est-ce que ça va être, on sait, avec la folie qui se passe présentement, on dirait que Twitter a des meilleurs ingénieurs en place et tout se fait en un mois. Est-ce qu'ils vont développer quelque chose d'efficace, de rapide ou ça va être un petit peu des codes hyper innovants, mais qui vont planter et que finalement, il va y avoir une perte complète de comptes en ligne qui vont disparaître à cause d'une erreur dans son script. Donc, j'ai quelques petits doutes encore à me poser. Après, c'est vrai que c'est un plan dubicieux, comme tu l'as dit, JP, un peu de diversifier la plateforme au-delà du réseau social parce que c'est ça le vrai problème. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans le dernier épisode qu'on avait dédié sur Twitter, sur la stratégie diversification de Twitter, puis de qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour aller au-delà du revenu publicitaire qui, on sait, est assez limité en fait sur le fameux segment des 280 caractères. C'est assez limité. Donc, la question, c'est ça, c'est d'aller progressivement vers d'autres types de produits. Et tu l'as bien précisé, tu as ce qu'on appelle les super-rap. Alors, tu es passé un peu rapidement, je pense, là-dessus, mais je pense que c'était un peu intéressant aussi, en tout cas, aux auditeurs, un peu de comprendre un peu comment ça fonctionne. Bon, c'est super-rap. On les connaît déjà en Asie puisque ce sont des, non seulement des réseaux sociaux, mais aussi des moyens de paiement. Le plus connu étant WeChat. Alors, WeChat, c'est le fameux service de Tencent qui est un espèce de réseau social. À l'origine, c'est l'application Line, je crois. Enfin, non, Line en est un, mais WeChat, c'est comme un WhatsApp qu'on utilise, nous, en Occident et dans lequel tu peux avoir même des boutiques, tu peux faire un espèce de Twitter comme un réseau social. Tu peux envoyer des sous. Donc, c'est extrêmement pratique et la plupart des Chinois, d'ailleurs, aujourd'hui, s'envoient de l'argent par compte WeChat. En fait, ils n'utilisent pas, par exemple, de compte bancaire. C'est très connu et très courant, si tu veux, d'utiliser ton téléphone pour chacun des moyens de paiement. L'autre qui est très connu, c'est le fameux Alipay, donc qui est, lui, propulsé par Ant Financial, qui est une filiale de Alibaba, Alibaba, donc la firme de Jack Ma, qui est un peu, qui est couplé avec tous ces espèces de réseaux sociaux et puis de boutiques en ligne, le plus connu étant Taobao, qui est l'équivalent du Amazon chinois. Et tout ça fait qu'en Etats-Unis, on commence à se poser la question de, maintenant, on veut essayer de copier le modèle chinois de Super App et développer, on va dire, des services un peu pareils. La plupart des néobanques ont essayé de se le faire, la plupart se sont cassés les dents. Tu l'as précisé, tu as tout le monde qui a essayé de se lancer, on va dire, dans une espèce de banque virtuelle. Square a essayé de lancer ça avec le fameux Cash App. Bon, ça fonctionne. Oui, il y a une croissance des utilisateurs, mais c'était très lié à l'effet crypto aussi. Il y a eu beaucoup de trucs qui étaient liés aussi à la crypto, etc. D'où le problème, comme tu l'as précisé, de régulation, etc. Parce que tu as des juridictions. C'est un peu complexe, rendu là, et là, je ne préfère pas m'avancer sur ce sujet-là parce que tu as certaines banques qui sont régulées par la FDIC aux Etats-Unis, puis tu en as d'autres qui sont protégées par l'équivalent pour les courtiers qui s'appelle la CDIC, je crois, ou la... bref, FPIC, je ne me souviens plus comment ça s'appelle au côté des courtiers. Les protections ne sont pas les mêmes, donc ça pose tout un tas de problèmes aux régulateurs de savoir qu'est-ce qu'est une banque et qu'est-ce qu'est une firme de dépôt, un service de paiement, en fait. Donc, c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Et là, tu vois, c'est vrai que la compétition est sauvage maintenant sur ce segment-là puisque Paypal a lancé sa super app avec, encore une fois, elle aussi plus ou moins de succès. Tu as aussi Robinhood aussi, je pense, qui est un bon exemple. Robinhood, on le souvient, on en avait même parlé dans un épisode du podcast sur ce fameux broker en ligne mais qui a aussi des comptes d'épargne, etc. L'idée de Musk, c'est ça, c'est tout simplement, c'est d'essayer de faire plus de services et faire en sorte que la rétention des utilisateurs soit plus élevée sur le service Twitter. Et c'est une bonne chose parce que plus tu as du temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay, tu vois, je fais des références très franco-françaises pour le coup. Eh bien, ce qu'on vend du temps de cerveau humain disponible, c'est ça, la clé de la publicité, tu vois. Donc, l'idée est que l'utilisateur aille le plus souvent possible sur Twitter, que non seulement il utilise son compte pour aller poster des tweets ou des photos de son chien et envoyer des dogecoins, mais aussi, tu sais, pouvoir effectivement faire des paiements, de pouvoir envoyer des messages, des textos. On sait qu'il y a, je pense, un vrai axe de développement, en tout cas Twitter, sur le côté messagerie instantanée. On a tendance, JP, à s'envoyer quelques messages, en tout cas par messagerie instantanée Twitter, mais ça reste très marginal par rapport aux autres réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, et je suis encore un boomer, j'utilise Facebook Messenger, là. Ne me tapez pas, là, mais ça n'empêche que c'est pas encore assez développé, tu vois. Donc, peut-être que c'est des axes qui commencent à regarder, tu l'as bien dit, je pense que Twitter, maintenant qu'ils ont ce nouvel esprit entrepreneurial, d'ailleurs on le voyait sur les photos, sur les photos, en tout cas des développeurs, maintenant les mecs qui travaillent jour et nuit à essayer d'améliorer le système existant, tu vois. Comme ils ont viré les deux tiers des effectifs, bon, ils ont laissé les gens qui étaient là juste pour faire des photos de cupcakes, etc. Puis là, maintenant, c'est une espèce de bande de nerds, je pense, qu'ils ont gardé, qu'ils veulent vraiment améliorer le système, etc. On va voir aussi ce que va donner Twitter Blue, parce que oui, en effet, maintenant il est disponible dans sa version revampée. Et bon, moi je dois t'avouer, je n'ai pas utilisé, comme tu l'as dit, JP, moi je ne vais pas payer pour ça, je trouve ça un peu cher pour avoir un blue check mark, je trouve ça un peu cher, mais il y a quand même pas mal d'opportunités qui sont disponibles effectivement sur Twitter, et je pense que l'imagination de Musk est évidemment sans limite, donc ils peuvent rajouter plein d'autres trucs différents pour en faire un espèce de super app, encore une fois, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, mais c'est ça, puis tu le mentionnais, certains disaient que l'achat de Twitter était dans le but de mettre la fameuse plateforme X ou X en anglais, qui est l'espèce de super plateforme que tu mentionnais, qui est un peu l'idéal qu'Elon Musk a déjà parlé à quelques reprises. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est les synergies. Présentement, il y a beaucoup trop de médias sociaux différents, il y a beaucoup trop de bancarines différentes, il y a beaucoup trop de systèmes de paiement différents, il y en a beaucoup trop. À mon avis, c'est des industries qui sont corrélées, mais qui ont des entités séparées, qui fonctionnent très bien et qui, à un certain niveau, ne sont pas hyper rentables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement les possibilités de synergie et de fusion-acquisition qu'il y a là-dedans. Parce que si l'idéal devient un WeChat de ce monde, comme on a répété à maintes reprises dans l'épisode, bien, ça peut presque mieux se faire s'il y a des fusions-acquisition qui sont faites. Est-ce que, tu l'as mentionné, est-ce que Twitter peut décider de dire « Ok, bon, mais nous avons un volet qui est très axé sur le média social conventionnel, la communication entre utilisateurs à travers le monde? » On va faire la question d'une plateforme de création de contenu. Encore une fois, elles sont toutes trop grosses, celles que vous connaissez, on ne parlera pas de Snapchat, de TikTok, etc. Mais est-ce que Twitter pourrait décider de dire « Ok, on n'est pas très très bon dans la création de contenu vidéo, on n'a pas des super bonnes technologies. Est-ce qu'il y aurait un intérêt d'aller gober une plateforme de création de contenu de ce type-là, en plus d'aller chercher un square de ce monde ou un système de paiement? » Je pense que c'est là qu'il y a peut-être des intérêts. C'est dans ces fusions-là et ces synergies-là qu'à mon avis pourrait venir créer une super industrie des plateformes de médias sociaux, des créations de contenu et des banques, des transferts en ligne ou des banques en ligne ou des systèmes de paiement qui pourraient, à mon avis, être périns et fonctionner dans les États-Unis, surtout de nos jours. Je pense que le Canada est encore un peu loin de ça et l'Europe également. Je pense que les États-Unis sont ouverts à ça, mais à mon avis, ce n'est pas avec des compagnies, ce n'est pas si square d'essayer de dire qu'on va lancer aussi une branche médias sociaux par nous-mêmes. Je pense que c'est par des fusions en question qu'il y a un intérêt là-dedans. Et même, je vais un peu plus loin, c'est arrivé qu'à quelques reprises en Amérique du Nord où le secteur bancaire a dû réagir un peu à des chocs liés à ces activités. C'est arrivé avec, justement, on le mentionnait, les banques en ligne. Ça a fonctionné un peu. Les banques conventionnelles, si on peut dire, se sont rapidement digitalisées et on n'en entend plus vraiment parler. Il y en avait des tangerines, je ne sais même si ça existe clairement encore au Canada, mais ça n'a jamais vraiment eu une ascension plus fulgurante que lorsqu'au début, on en parlait beaucoup. Je vois un peu la même logique. Est-ce qu'on serait en mesure d'avoir soudainement des banques américaines dans 15-20 ans qui se retrouveraient face à une industrie des médias sociaux, des plateformes de contenu, des zones financières avec des comptes, etc., qui pourraient devenir problématique pour, justement, le fait que les Américains auraient de l'intérêt à déposer de l'argent dans des comptes chez Twitter et chez Apple plutôt que dans des comptes chez Bank of America, par exemple. Donc, j'ai hâte de voir si cette nouvelle superindustrie-là, digitale, pourrait être la première vraie influence au niveau du secteur financier conventionnel. Et si c'est le cas, là, on parlait des régulateurs et là, il y a une pertinence à regarder ce qui pourrait être fait. Parce qu'on l'a mentionné, il y a un intérêt assez conséquent de voir à ce que cette superindustrie-là, soit régulée comme elle devrait l'être en tant qu'entité financière, en tant qu'industrie financière et non en tant que simplement une industrie de création de contenu et entre guillemets d'influenceurs. Donc, je vois le potentiel, je vois l'intérêt, je crois encore une fois, c'est à tort ou à raison, si Elon Musk voit quelque chose, il va le mettre en place, il a les moyens de le faire et il a le following pour que n'importe quelle de ses idées parte avec un bassin utilisateur qui est suffisant. Donc, s'il veut faire en place la plateforme X, qui est une super plateforme, ça va marcher. Il va y avoir quand même des centaines de milliers de personnes le jour J. Donc, encore une fois, ma vision, c'est est-ce que ça va être une compagnie unique ou est-ce que les grandes techs de ce monde vont décider de devoir suivre et que là, il va y avoir une modification réellement transversale pour tout ce qui est digital au niveau des liens directs avec les consommateurs. C'est ce qui m'intéresse. Parce que tu l'as mentionné, ça peut être très rapide pour Twitter dans cette super plateforme-là. S'il y a des systèmes de paiement, s'il y a des comptes bancaires, c'est facile de mettre en place des liens avec différentes formes, un peu comme Facebook, mais avec des marketplaces et tout. Et là, Sky is the limit, on est en mesure de déposer de l'argent, de communiquer, de créer du contenu, d'avoir du crédit, etc. Et de faire des achats en ligne. On n'a plus besoin de sortir de chez soi. On prend notre app de whatever, plateforme X Twitter 2.0, puis notre vie fonctionne très bien. Et là, on parle de monopole et d'alimentation encore plus imposante. Donc, intéressant. Moi, personnellement, j'y crois. Encore une fois, on l'a mentionné, c'est est-ce que c'est dans un plan de 5 ans ou est-ce que c'est quelque chose qui va être fait trop vite et qui va un peu tomber comme un château de cartes. C'est ce qui m'intéresse. Oui, puis après, si je peux rajouter un dernier truc, c'est vrai qu'encore une fois, il faut préciser, oui, c'est un nouvel entrant dans l'industrie, mais ce n'est pas non plus le... L'industrie traditionnelle, je ne pense pas, est non plus menacée parce qu'il y a déjà des alternatives qui existent. Tu l'as mentionné avec les banques traditionnelles, il y a un peu cette rivalité qui peut exister, mais les banques traditionnelles, on enquête des services, pareil, en ligne, etc., qui sont très simples. Maintenant, il y a même des services de transfert rapide. Le fameux ZEL, je crois, qui existe aux Etats-Unis, mais Vinmo aussi, c'en est d'autres qui existent. Donc, je sais qu'en France aussi, il y a d'autres services aussi qui existent en Europe aussi pour pouvoir faire des transferts immédiats. La question est de savoir, c'est ça, c'est est-ce que les banques traditionnelles, elles vont s'adapter par rapport aux features qui sont proposées, les petits trucs additionnels. Mettez par exemple un cash-up, tu as même un service pour remplir, pour faire ta déclaration de revenus, par exemple aux Etats-Unis, donc ce qui est très pratique. Donc, c'est ce genre de service, comment dire, peut-être qu'on va demander en tant que consommateur. Puis la question, c'est plus est-ce que tu as une connexion aussi avec ton univers, l'univers et d'autres applications externes aussi. Je pense qu'on est à une ère aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de plus d'open banking, de ce genre de truc. Et je pense que ça va faire partie évidemment du mix, évidemment, de solutions proposées. Donc, est-ce que ça va rentrer en compétition avec Twitter ? Oui, probablement. Si on parle de, évidemment, d'un futur moyen terme, tu l'as bien dit, un 5 ans. Mais je suis encore curieux de savoir exactement comment ça va fonctionner, etc. Puis dans quel type de pays aussi, ça va être disponible aussi. Parce que souvent, on dit « Ah ouais, on va lancer un truc ». Mais en fait, finalement, c'est toujours disponible qu'aux Etats-Unis. Et parfois, on est chanceux. Au Canada, on a la chance parfois de les avoir un peu en avance. Mais nos voisins et amis européens, souvent, ils reçoivent ça dix ans plus tard. Donc, exemple Apple Pay, là, tu vois. C'est arrivé des années plus tard. Donc, en tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Puis c'est sûr qu'on va vous donner, chers auditeurs, je pense des nouvelles là-dessus dès qu'on en aura ou dès qu'on voudra aussi en parler. Exact. Donc, c'est ce qui fait le tour du premier sujet. Mais suivez, c'est pas très compliqué de voir les nouvelles sur Twitter. Il y en a à chaque jour, presque à chaque seconde. Donc, continuez de le suivre. Si Elon Musk reprend la tendance d'aller faire ces pôles qui prennent des décisions significatives pour la plateforme, allez répondre pour donner votre avis. Je pense que essayons de maintenir ce système-là ouvert le plus longtemps possible avant que Musk fasse, comme il le faisait au tout début de l'année, des virements vraiment de gauche à droite au niveau des décisions. Donc, essayons de développer quelque chose de pérenn. Aidons Musk et sa fortune et ses idées à faire quelque chose qui va être bon pour l'humanité. Parfois, on peut penser que Musk ne s'enligne pas toujours dans le bon sens. Mais bon, ça, c'est moi qui mets un peu d'eau dans mon vin. Passons maintenant à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, un autre petit topo sur l'Amérique latine. On veut parler de la nouvelle qui est sortie tout récemment la semaine passée, en fait, après la première visite officielle du nouveau président brésilien, ancien président brésilien qui est de retour, M. Lula, qui rencontrait son homologue au niveau de l'Argentine et qui, ont discuté ensemble d'une idée qui, bon, va venir élever les passions chez nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique en Europe, mais la mise en place d'une monnaie commune entre l'Argentine et le Brésil, les deux économies les plus importantes, les plus significatives de l'Amérique latine. On en parlait un peu en off, d'ailleurs, mais de voir à quel point est-ce que le Brésil, qui n'est pas parfait, n'est pas stable nécessairement, se porte quand même beaucoup mieux en termes économiques, que l'Argentine qui va plutôt mal, qui est dans un contexte extra-inflationniste, qui a énormément de la difficulté, je pense même que sa banque centrale manque de place pour maintenir des dollars ou des devises papiers tellement que ça ne vaut plus rien les coupures qu'elle doit avoir. On fait presque un topo et ça s'enligne un petit peu comme le Vénézuélien à un certain dégré là-dessus. Donc on a une Argentine qui va vraiment de mal en pied et le Brésil qui est en transition et on sait qu'il y a beaucoup, encore une fois, d'enjeux politiques. Donc certains diront que l'arrivée des discussions liées à cette fameuse monnaie commune-là, et plusieurs le mentionnaient entre autres sur des analystes aux États-Unis, mentionnaient que c'était un peu une idée avec des lunettes roses juste pour essayer de rendre ce premier sommet-là entre l'Argentine et le Brésil intéressant, mais qu'en réalité il n'y a pas vraiment de traction derrière cette idée-là. Il n'y a pas non plus de fondement plus intense au niveau des politiques économiques et financières de Lula qui amènerait cette idée-là. En fait, ils disent littéralement, comme je l'ai mentionné, l'économie de l'Argentine a tellement de problèmes à régler avant de pouvoir penser de tomber dans une avenue aussi significative et le Brésil a énormément d'un climat social et politique à régulariser avant même de pouvoir penser à ça. Donc je pense que c'est un peu parler de ça de manière trop simple que d'avoir des discussions expératoires là-dessus, sachant, comme on l'a dit, tout le temps que ça a pris pour que l'euro, par exemple, soit mis en place et encore une fois les problématiques qu'on connaît maintenant. Donc est-ce que cette mise en place-là entre le Brésil et l'Argentine et même ceux qui discutaient de regarder vers le Mercosur plus globalement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait enfin amener cette espèce d'union et ce libre-échange-là entre des pays d'Amérique latine à un autre niveau parce que le Mercosur, à bien des égards, n'a pas vraiment amené un espèce de nivellement et une indépendance économique intéressante pour l'Amérique latine. Ils sont encore super interdépendants de grande puissance mondiale. Donc c'est un peu ça le débat. Moi, personnellement, mon avis là-dessus, et je sais que c'est un instant économie, mais je pense que la discussion amène un peu un place au débat. Moi, je n'y crois pas forcément. Une fois, je pense vraiment que c'est des belles paroles. C'est pour faire des impressions justement en Argentine et au Brésil et essayer d'amener les choses dans le bon sens. Mais le climat n'est pas du tout bon. Il l'aurait peut-être été il y a quelques dizaines d'années et également lors de l'implantation du Mercosur. Ça aurait pu y avoir des discussions qui auraient eu du sens à se présenter à ce moment-là. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est avec le climat économique plus global également à l'échelle mondiale? Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Et je pense encore une fois que si on parle juste d'une analyse concrète économiquement parlant, ça serait probablement bien plus négatif pour le Brésil. Ce serait vraiment un gros avantage pour l'Argentine. Est-ce qu'il y a réellement un intérêt pour ces deux pays-là et en fait pour le Brésil d'un peu donner un coup de main significatif à son voisin? Je ne pense pas non plus. Donc, belles paroles, bonne idée, mais est-ce que les résultats vont être faciles? Est-ce que l'implémentation va être facile et les résultats vont être conséquents comme ce que ça a été pour l'euro? Je ne pense pas. Il y a encore moins si on commence avec deux pays comme l'Argentine et le Brésil. Ma vision globale de cette discussion là. C'est peut-être, je ramènerai plutôt le débat pour le coup sur une hypothèse un peu plus peut-être optimiste parce que c'est vrai que là pour le coup, c'est genre bon, sur ce, bonne nuit là, mais bon. Ce projet de monnaie n'est pas ancien puisqu'il existe depuis les années 80-90 si je me souviens bien, ça s'appelait le Gocho à l'époque. À l'époque où d'ailleurs on commençait à parler de Mercosur, d'union économique de l'Amérique latine, puisqu'on sait l'Amérique latine au-delà d'être une région magnifique, je vous invite évidemment très fortement à y aller si vous avez la chance de pouvoir y aller, c'est quand même une des régions aussi avec énormément de disparités, de problèmes on va dire économiques depuis toujours en fait. D'ailleurs on sait que c'est le fameux, on avait parlé d'ailleurs à l'époque dans la fameuse conférence de Bandon, donc les pays non alignés, l'Amérique latine était quand même vraiment en marge du développement on va dire économique, mais quand même attachée politiquement avec évidemment les Etats-Unis puisque c'était la fameuse doctrine, là je l'ai perdue du coup, c'est la doctrine Monroe, tu vois, je l'ai retrouvée, qui disait que bon, c'était les intérêts de l'Amérique qui devaient gérer évidemment tout le continent américain. Bon alors après, évidemment, après la guerre froide, les choses ont un peu changé, puis le contexte économique a quand même pas mal changé effectivement depuis les années 80, puisque avec la chute des dictatures militaires dans les années 80, il y a eu une libéralisation de l'économie, mais qui s'est faite de l'autre côté avec beaucoup de problèmes, problèmes de corruption, je dirais aussi des problèmes au niveau des ressources naturelles, tu vois. L'Argentine et le Brésil sont deux grosses puissances agricoles, mais ce sont des puissances incomplètes, des puissances incomplètes parce qu'il y a certaines ressources qui manquent. Par exemple, le Chili est très riche en miniers, mais l'Argentine, à mon souvenir, corrigez-moi si je me trompe, ne l'est pas. Et il y a des problèmes par exemple au niveau de l'éducation aussi, qui fait que c'est un pays qui est assez peu attractif en fait, en termes d'investissement direct étranger. Alors que le Brésil, par exemple, l'a été, tu vois, pendant longtemps, il y a du pétrole évidemment, c'est très riche, il y a l'Amazonie qui est évidemment une terre évidemment pour l'exploitation du bois, mais des ressources aussi minières aussi, pétrolières en short, on l'a précisé, pour du soja évidemment, qui sert aussi pour fabriquer des biocarburants, on sait que le Brésil est un énorme producteur de biocarburants, pour l'élevage évidemment, comme c'est un pays immense, évidemment, ils sont avantagés. Après, le problème central de ces deux pays, on le sait, c'est la corruption, c'est évidemment un énorme problème dans ces pays-là, et qui fait qu'il y a un retard de développement. Alors la solution qui a été trouvée, c'est peut-être déjà d'aller vers le marché libre. Alors le marché libre, il est incomplet, puisque c'est le fameux Mercosur, donc Mercado del Sur, donc le marché de l'Amérique du Sud, qui permet d'éliminer des droits de douane sur certains produits dans certaines régions, qui permettent de faire des échanges beaucoup plus facilement. Évidemment, on est loin évidemment de l'Union Européenne, dont on avait parlé la semaine passée, puisque là où vraiment tu as un marché unique, là le Mercosur est aussi divisé en plusieurs types de membres. Tu as les membres complets, le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine, des membres associés, donc qui ne sont pas tout à fait évidemment membres. On avait cette private joke avec JP avant de commencer, mais qui dit « qu'est-ce que ça veut dire membre associé ? » On n'a pas trop compris, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas toutes les régulations, toutes les normes qu'il faut pour rentrer dans le marché unique. Et donc ça, c'est le cas par exemple de la Colombie, de l'Équateur, etc. En fait, tous les pays, à l'exception du Venezuela et la Guyane française, puisqu'elle pour le coup est dans l'Union Européenne, malgré qu'elle soit très loin évidemment de la métropole. Et donc ce qui est assez intéressant évidemment dans ce truc-là, c'est d'aller plus loin dans le Mercosur, c'est d'aller vers une alliance économique, une alliance on va dire monétaire. Et l'idée c'est d'avoir évidemment une monnaie plus stable, avoir un meilleur contrôle au niveau de l'inflation. Le risque, et effectivement JP, c'est peut-être la critique qu'on peut faire toujours des monnaies uniques, c'est qu'évidemment elles ne sont pas adaptées au contexte local. Quand tu as une monnaie qui est libre, c'est-à-dire que tu as le droit de la déprécier. Donc ça c'est la chose la plus intéressante, c'est que ça te permet de rendre tes exportations plus compétitives. Souvent c'est intéressant quand tu as une balance commerciale qui n'est pas bonne, souvent c'est que tu vas aller dévaluer ta monnaie. Par contre c'est clair que tes importations vont te coûter plus cher, mais c'est intéressant. Au moins tu travailles sur le chômage, etc. En essayant d'évaluer ta monnaie. On l'a fait d'ailleurs, on l'avait fait évidemment nous à l'époque de De Gaulle je crois, ça va bien. Donc tu vois c'est possible évidemment de le faire. Et la question aujourd'hui est de savoir est-ce qu'on préfère avoir de la stabilité au niveau des prix ? Ou est-ce qu'on préfère pour le coup avoir un peu plus de flexibilité de l'économie ? C'est toute la question. On sait que les deux systèmes d'IRES selon le projet qui ont été lancés tourner en parallèle. Mais on est encore trop tôt évidemment pour dire est-ce que ce projet-là est viable ? Donc en même temps ça va se faire ? Est-ce que réellement ça va se faire ? Ou est-ce que c'est comme tu l'as dit JP ? Et malheureusement je crois comme toi que ça va être un vrai, ça va être des belles paroles en l'air. Puis dans les fêtes, bon ben voilà quoi. C'est des powerpoints de McKinsey qui vont être livrés à la fin. Donc on ne sait pas trop encore ce que ça va donner là. Non exact. Je pense qu'il faut toujours en douter dans un contexte comme présentement. Je pense que surtout avec l'arrivée en politique, le retour en politique de Lula, le changement de pouvoir et tout, je pense que le contexte n'est pas favorable. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise, mais le contexte n'est clairement pas favorable. Le débat ne devrait pas avoir lieu présentement à mon avis. Encore une fois je ramène un peu mon pessimisme dans la discussion. Mais je le souhaite. Je souhaite que le Mercosur puisse enfin avoir un peu d'effervescence. Comme on l'a dit, l'idée est bonne. Les pays de l'ASEAN ont fait un bon travail également. Mais c'est ce genre de zone de libre-échange là qui devrait justement amener du potentiel comme on peut le voir avec ce qui se passe en Europe, avec ce qui se passe également entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il y a eu de l'effervescence dans ces pays-là. Il y a eu un rehaussement de ces économies, de la population également en conséquence, une croissance de la classe moyenne. C'est ce qu'on souhaite également pour les pays d'Amérique latine et le Mercosur est en place pour ça. Mais il y a besoin d'un petit coup de pouce. Par contre, je ne croirais pas que le coup de pouce, c'est une monnaie unique ou une monnaie commune du tout. Donc on verra. Il y a bien évidemment des économistes qui sont beaucoup mieux placés que nous pour en discuter et qui vont avoir justement des discussions très posées là-dessus, autant dans le camp brésilien que dans le camp argentin. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'autres débats à avoir avant de pouvoir faire ça. La question, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va arriver évidemment au niveau de l'inflation? Est-ce que côté argentin, la situation va un peu plus se stabiliser aussi parce que bon, l'inflation est quasiment hors de contrôle. Je crois que c'est 90% en fait sur un an, je pense, fin 2022. Donc c'est évidemment énorme. Et la question, c'est de savoir est-ce que réellement on va pouvoir la stabiliser. Côté brésilien, c'est vrai que le contexte politique est encore compliqué. Donc on va voir ce qui va se passer. Vous allez être déçus, cher Victor. On va dire toujours, on va voir ce qui va se passer. Mais je ne suis pas magicien, je ne vais pas prédire l'avenir. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir évidemment ce qui se passe dans le monde justement avec ce genre de débat et ce genre d'idées, de problématiques qui se posent à chaque semaine et qu'on a le plaisir en tout cas de vous partager. Exactement. Donc c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc merci à nouveau, Gab, pour ta participation et pour l'initiative sur les deux sujets. Merci tout le monde pour votre écoute. Comme vous le savez, là, où est-ce que vous pouvez nous retrouver? C'est le même classique. Donc sur YouTube, la plateforme clé pour les commentaires et les partages publics d'opinions, de sujets, etc. Donc allez mettre justement dans les zones de commentaires si vous avez quoi que ce soit à nous partager. En même temps que vous y êtes, allez mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Allez vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour avoir des notifications. Pour ceux qui veulent également nous envoyer des commentaires, des opinions, des idées de sujets de manière plus privée, allez dans la description de la vidéo. Gab met toujours l'adresse courriel directe à laquelle vous pouvez nous écrire. Et pour la majorité d'entre vous, sur les plateformes audio, les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, Amazon Podcasts, etc. Il y en a de plus en plus, autant de nombres de podcasts disponibles que de plateformes également qui les publient. Donc n'hésitez pas dans la même logique à aller mettre un like sur la vidéo, un nombre d'étoiles ou peu importe comment ça fonctionne. Et vous abonner également avec le système de notification lorsqu'on publie. On est relativement stable malgré nos emplois du temps. Donc on publie toujours entre les lundis et les mardis. Donc vous savez où nous retrouver. Et on se dit déjà très rapidement à la semaine prochaine. Donc bonne semaine tout le monde. Salut.